Frédéric Sanchez est conducteur de travaux dans le BTP. Sur son chantier, cet ingénieur parle toute la journée avec une équipe d'ouvriers, mais aussi avec des fournisseurs et des clients au téléphone. Un vaste réseau de personnes avec lequel il communique aussi par mail. Une centaine de messages par jour au bureau ou dans son algéco. Et une crainte, celle de mal écrire et de voir sa crédibilité entamée par des fautes de français. Comme on a de plus en plus de liens écrits directs tout de suite avec nos clients, ce qui était moins le cas avant. Avant c'était un courrier tous les 36 du mois. Il faut quand même qu'on fasse attention et ce n'est pas toujours évident. Nos formations ne nous ont pas forcément donné au bout du compte le savoir écrire correct. Alors Frédéric a entrepris une remise à niveau en français avec ses collègues. Un travail régulier réalisé à distance sur son temps disponible grâce à la plateforme internet d'orthodidacte. La jeune entreprise basée à Mélan près de Grenoble propose une méthode ludique et simple pour améliorer son français à l'écrit. Elle a été inventée par Guillaume Thérien, champion de France d'orthographe, et son complice Michael Hirou, ancien spécialiste en ressources humaines. Tout part d'un diagnostic par QCM. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va dire voilà, le système a déterminé que vous avez de grosses lacunes sur l'ensemble de ces thèmes de la langue française. Vous avez des lacunes sur ces thèmes à consolider et en plus on va vous ajouter des thèmes complémentaires. Donc l'objectif c'est qu'à partir de toutes ces zones de fragilité, on va générer ce qu'on appelle dans le système un parcours personnalisé d'apprentissage. Des exercices faciles, des moyens mnémotechniques à retenir, des mots expliqués en vidéo, la plateforme propose tout un contenu multimédia bien loin du vieux Becherel. Tout a été décomposé dans des grains assez légers, donc un exercice ne va pas durer plus de deux à trois minutes. Un cours peut être lu en plusieurs morceaux, la vidéo va durer un maximum de deux minutes. Donc ça va permettre justement à l'apprenant de passer le temps qu'il souhaite passer dessus avec des recommandations liées par le système. Et le concept séduit de plus en plus de clients, des entreprises, des collèges, des lycées, des bibliothèques et même des grandes écoles et des universités. Les besoins sont immenses. Avec Internet, le recours à l'écrit s'est accentué et l'audience potentielle d'un message a augmenté. Ça va très très vite, ça peut se retrouver sur Internet si on est sur de la rédaction, sur les réseaux sociaux, du Facebook, du Twitter, c'est instantanément repris dans le monde entier, donc il ne faut pas se rater. Et donc l'avènement des technologies n'a pas diminué les écrits, au contraire. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une orthographe bancale. Le filon est inépuisable. Le marché, mondial, à l'échelle de la francophonie. Or, le nombre de francophones augmente de 10% par an. C'est ça, c'était pour faire de la francophonie. Non, on va aller plus. Merci.